Hello les enfants, je vous fais une petite vidéo comme ça en pleine nuit dans mon peignoir. C'est juste pour faire une petite annonce, pour dire que comme il ne va pas y avoir de vidéos pendant un petit moment, je vais remettre en ligne tout simplement trois petites vidéos qui étaient sur mon ancien compte. Alors bon, normalement c'était une série que j'avais commencé à faire qui traitait plutôt de films, d'une façon complètement débile, il y en a certains d'entre vous qui vont détester ça, parce que c'est plus de la private job qu'autre chose, beaucoup plus que les épisodes du goulag récents. Mais bon, je sais qu'à l'époque ça avait fait rire certains, alors bon je me permets de remettre ça, oui juste pour meubler, mais aussi parce que c'est une série que j'ai envie de remettre, enfin de relancer en parallèle du joueur du goulag si jamais je trouve un peu le temps, et en remaniant un peu la formule, parce que bon, c'était pas tout à fait fonctionnel, et surtout ça posait des problèmes liés aux droits d'auteur, des problèmes terribles sur Youtube. Parce que oui, bon, en gros, sur les films, t'as une chance sur deux, quand tu montres trop d'images, de te faire flaguer, quoi. Sur le troisième épisode de la série, vous verrez, bon, vous verrez pas tout de suite, hein, voilà, il y a justement le réel qui s'était plein, parce que c'était un réel suisse, c'était pas un gros film, c'était un petit mec, un petit indépendant qui avait fait un film que j'avais traché, et donc le mec s'était plein d'une violation de droits d'auteur, et il avait raison, hein, mais bon, je pense que quelque part, si j'avais pas traché son film, il aurait pas chié sur ma vidéo, quoi. Il y a un côté vraiment injuste, quoi, mais bon, bref. Donc voilà, je vous remets Mirexpress 1, 2, 3, ça va sortir, bon, au même rythme que les joueurs du goulag, vu que ça va les remplacer pendant quelques temps. Ça va toujours pas combler le nombre d'épisodes qu'il aurait fallu mettre dans ma période d'absence, donc oui, il y aura un petit vide, mais il sera peut-être un peu moins conséquent que le truc prévu. Alors je sais bien que vous pouvez tout à fait survivre sans moi, hein, je dis pas, mais étant donné que j'ai envie de poser quand même un rythme et qu'il y ait une vraie régularité sur la série, ça me fait un peu chier de laisser tomber comme ça pendant plusieurs jours, c'est un peu dommage, quoi. Pour resituer un peu Mirexpress, bon, alors, c'est rigolo, parce que vous allez encore voir un autre appartement que celui que je suis en train de quitter, c'était encore le précédent. La série, à la base, c'était une moquerie sur les types qui font justement des vidéos sur Internet pour faire des critiques de films et tout. C'était une parodie, mais une parodie vraiment grasse, incompréhensible, à la limite, quoi, où je fais vraiment le singe, mais très très fort. Et alors le plus drôle, c'est, il y a... La première vidéo parle d'une chaîne YouTube qui existait il y a quelques années et qui était vraiment assez chouette, qui regroupait pas mal de films qui étaient censés être des films libres de droits. Manque de peau pour ces gens, apparemment, c'était pas trop le cas. L'épisode 2, c'était avec un autre personnage que celui que j'interprète pour les films, parce que la série avait vocation à faire plusieurs genres, et je voulais chaque fois prendre un autre costume, suivant que je traite de livres, de films ou de jeux vidéo. Ça s'est pas fait, parce que bon, déjà, étant donné que la chaîne a... Enfin, il y a une des vidéos qui a été flambée par l'auteur, ça m'a foutu un gros coup de froid, surtout que quelques temps plus tard, ça a niqué ma chaîne, mon ancienne chaîne, définitivement. C'était une des trois plaintes qui a fait que ma chaîne explose. Donc je me suis découragé, j'ai jamais fait les épisodes sur le jeu vidéo, quoi. Je voulais les faire avec un masque de Jason sur la gueule, alors ça posait bien sûr le problème de est-ce qu'on allait comprendre ce que je raconte derrière un gros masque ? Bon, bref, ça ne s'est jamais fait, tant mieux, peut-être, je sais pas. Alors maintenant, bon, il y a le joueur du goulag qui existe, alors je me dis, le côté vidéoludique est un peu comblé, mais ouais, refaire de la critique de films, ça, il y a des amis qui me l'ont demandé, déjà, donc peut-être que je vais le faire. Ça me fait un peu chier de tomber dans la même formule que des gens comme Benzaï et tout, que j'aime beaucoup, pour une fois, un type sur lequel je ne chie pas, alors qu'il a aussi des petits aspects critiquables, mais bon, comme tout le monde. C'est un peu le truc traditionnel, les mecs qui font de la critique de jeux vidéo, qui font aussi de la critique de films, c'est pas d'une grande originalité. Après, est-ce qu'il faut être original à tout prix ? Je sais pas, mais... Ouais, donc moi, le truc que je trouvais intéressant, c'était surtout de faire de la critique, finalement, de bouquins, ou alors d'autres trucs, d'autres objets culturels, mais qui ne soient pas ceux qu'on voit principalement sur le net, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit essentiellement sur le net ? On voit ce qui peut être piraté, bizarrement, quoi. Il y a finalement, sur YouTube, il y a assez peu de critiques, je sais pas, de théâtre, ou même, oui, de livres, parce que c'est pas geek, geek spirit, quoi. Le cinéma, les séries, et un peu la bande dessinée, et les jeux vidéo, c'est les trucs des geeks, c'est surtout ça, c'est les médias qui intéressent les geeks. Sortir de ce cadre, moi, je pense que ça peut être intéressant, parce que, bon, c'est pas qu'il faut chercher à attirer d'autres publics, c'est juste qu'il faut pouvoir traiter des différents médias qu'on a à disposition, des différents objets culturels qu'on a à disposition. Oui, sur un panel plus large, c'est tout. Enfin bon, après, moi, le problème, c'est que je suis pas le plus grand des lecteurs, donc, je sais pas si je peux vraiment faire un truc sur du bouquin. Pareil, niveau théâtre, c'est pas tellement mon truc, musique non plus, moi, dans l'absolu, j'aimerais voir ces choses, mais je suis pas tellement le type le mieux placé pour faire ça. Donc, voilà, aujourd'hui, vous aurez donc Mir Express numéro 1 qui va sortir, les suivants, ça sera les dates habituelles, et si ça vous plaît, on fera peut-être une suite, peut-être plutôt basée uniquement sur le film, les films, pour un premier essai, et n'hésitez surtout pas à donner vos conseils pour trouver une formule un peu plus sympathique, parce que bon, comme vous verrez, c'était des gros sketchs, ces trucs, pas toujours de très bon goût, et surtout, c'est long, c'est trop long, je suis pas un sketchman, moi les vannes, quand je les fais, c'est surtout pour me faire rire moi, quoi, bizarrement, et j'ai un humour un peu, donc forcément, c'est pas du sketch bien écrit, et je ferai jamais ça, ça, je vous préviens, je ferai jamais des petits sketchs à la Antoine Daniel, et tout, c'est pas mon truc, par contre, oui, si sur le format, si sur la façon de présenter la chose, ou même, si vous avez des suggestions pour éviter de tomber dans le piège, justement, des droits d'auteur, ben, voilà, prononcez-vous, et on verra ça, on va examiner tout ça ensemble, le joueur du goulag a évolué, et c'est en grande partie grâce à vos commentaires, et bon, ça a pas fini, il faut encore que j'affine le truc, mais pour Mir Express, oui, oui, allez-y aussi, je vous écouterai, mais évitez juste de faire chier, quoi, on peut parler de tout ça de façon relax, d'accord ? Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,